Et nous voilà ! Euh, on est où ? Et on est quand là ? Alors, on est en 2036, dix jours après notre dernier voyage dans le temps, et on est dans le placard du bureau de l'administrateur du lithophoniste. Melfis ! Et d'après l'heure qu'il est, il doit arriver dans 3, 2, 1... Chut ! Oh, c'est pas possible ! Râle-cul de devoir toujours modérer des petits cons ! Ah, fais chier ! Bon alors, voyons voir... Ordinateur ! Oui, choisir votre session. Session Melfis. Ouverte. Recherche Internet, Netto Wiki, Richulte, Lecture. Richulte, de son vrai nom Richard Doineau, né le 24 avril 1992, est un créateur de... Fin de page. Disparution. Cela fait plus de 3 ans que Richulte a disparu. Le monde de la Sagasphère n'a eu plus de vie dans les Netto, à cause de son effet partant de la grille ZOR1. Où est-ce que tu te caches ? Dans votre bureau. Mais je te parle pas, toi ! Non, je voulais dire que... Fin d'utilisation ! À vos ordres. Je dois trouver une idée. Hum, ouais, c'est pas facile de trouver une idée. Comment est-ce que je pourrais trouver une idée ? Bah déjà, il faut se dire... Et on a eu chaud, l'ordinateur, il peut ressentir les présences des personnes. Ah ok, donc oui, on a vraiment eu chaud. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour le trouver, lui ? Comme ça, je dois pas trouver d'idée, je le trouve lui, et c'est tout. Hum, ça c'est pas belle idée. Ça y est, je sais comment trouver ce Richulte de malheur. Une taxe, oui, une taxe postale. 5 euros pour ceux qui répondront pas. Ha 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 ha, je suis maléfique, et je suis l'administrateur. Ha 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 ! Une taxe postale. N'importe quoi, c'est super démodé la poste. Les emails, ça existe depuis bien longtemps, et encore... Non, il veut pas parler de ça. C'est plus grave, il va... Il va... Bah, il va quoi ? Voilà cette affaire. Ayant interrogé tous les membres du Neto, il cherchait un moyen de me retrouver. Mais comme je te l'ai dit précédemment, il ne m'avait pas retrouvé dans le futur. Bah, c'est pas grave. Sauf que là, il va taxer tous les membres du Neto en prenant 5 euros par un poste sur France s'il ne l'aide pas à te rechercher. Attends, il y a plus de 100 postes sur une Neto par jour. Donc, il va se faire plus de 500 euros par jour. L'enfoiré ! Il ne faut pas le laisser faire. Surtout que pour nous deux, c'est pas la joie. Il y en a des tas, des petits rigolos sur une Neto. Ceux qui veulent bien se faire voir. À mon grand désespoir. On arrête cette référence à reflet d'acide. Ok, c'est toi qui décide. Enfin, heureusement qu'il n'a pas trouvé la clé USB dans ton bureau. Enfin, le lien. Pourquoi ? Il y a quoi dans cette clé ? Mon testament et toutes les informations nécessaires à Melfis pour nous retrouver. Comme les adresses où je peux me cacher, ou bien... Mais t'es con, mais pourquoi t'as marqué ça ? T'es vraiment un abruti ? J'ai des légis troubles de la mémoire pour les noms et les adresses, alors fallait bien que je marque. Ah ok, donc on va où ? Cette fois-ci, dans le passé. Oh, ça change. N'oubliez pas de vous abonner. Nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et pourquoi pas nous aider financièrement ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501